Ouvrons notre Bible au livre de Jean, chapitre 18, Jean 18, Arrestation et simulacre de procès de Yahshua. Arrestation et simulacre de procès de Yahshua, Jean 18, versets 1 à 12, Christ arrêté dans le jardin, versets 1 à 3. Le péché a commencé dans le jardin d'Édem. Là, la malédiction a été prononcée. Là, le Rédempteur a été promis. Et dans un jardin qui avait promis à la semence d'entrée en conflit avec le vieux serpent, Christ a également été enterré dans un jardin. Quand nous marcherons dans nos jardins, profitons de ces instances pour méditer sur les souffrances du Christ dans un jardin. Versets 4 à 5 Je suis confirmant cette identité divine. Verset 6 Un détachement où, proposés d'hommes et d'officiels juifs, récule et s'écroule devant la réponse de Yahshua. Ils tombent parce qu'ils sont frappés par le pouvoir de son nom. Je suis. Lorsqu'ils ont demandé, je cite, Yahshua de Nazareth, fin de citation. Il a répondu, je suis, en hébreu, Hei, qui est un nom de Yahweh. Je cite cette écriture. « Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suit. » Une explication personnelle en hébreu, c'est « EIH, EIH ». Donc, fin de cette parenthèse que je fais. L'écriture continue en disant, « Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis, et il m'a envoyé vers vous. » Il a choisi sauf lui-même. C'est la volonté de Yahweh qu'il soit arrêté par la volonté des hommes. Il a montré clairement ce qu'il aurait pu faire. Quand il les frappa et ainsi, il aurait pu les tuer, mais il ne le faisait pas. L'effet du pouvoir divin devait être que les officiels et la bande d'hommes laissent les disciples s'en aller tranquillement après la résistance offerte. Verset 10 à 11. Dans l'évangile de Luc, on nous dit que Yahshua guérit mal chuches. Voir cela, on trouve cela dans Luc 22, verset 50 à 51. « Mais Jean se concentre ici sur l'erreur de Pierre. » « Pierre n'a pas vu que Yahshua contrôlait la situation. » « Yahshua réprimande Pierre et lui dit de ranger son épée. » Verset 12. « Les hommes et les officiers juifs du grand prêtre travaillèrent ensemble pour arrêter Yahshua. » « Notre Seigneur Yahshua, sachant tout ce qui arrivait sur lui, sortit et demanda, « Qui cherchez-vous ? » » « Qui cherchez-vous ? » « Quand le peuple avait voulu le contraindre à une couronne, il s'était retiré dans Jean 6, verset 15. » « Et quand il était venu pour le forcer à une croix, il s'était livré. » « Car il était venu dans ce monde pour souffrir et était allé dans l'autre monde pour régner. » « Christ nous a donné un exemple de douceur dans les souffrances et un modèle de soumission à la volonté de Yahweh dans tout ce qui nous concerne. » « Ce n'est qu'une tasse, une petite tasse, une petite matière. » « C'est une coupe qui nous est donnée. » « Les souffrances sont des cadeaux. » « Elle nous est donnée par un père qui a l'autorité d'un père et qui ne nous fait pas de tort. » « L'affliction d'un père. » « Et elle ne nous veut pas de mal. » « À partir de l'exemple de notre sauveur, nous devrions apprendre à recevoir nos afflictions plus légères et à nous demander si nous devrions nous opposer à la volonté de notre père, Yahweh, ou nous défier de son amour. » « Nous étions liés par les cordes de nos iniquités avec le joug de nos transgressions. » « Et Yahweh, étant fait pour nous une offrande pour le péché, afin de nous libérer de ses liens, lui-même soumis pour être liés, lui-même s'était soumis pour être liés pour nous. » « À ces liens, nous devons notre liberté. » « Ainsi, le Fils nous rend libres. » Jean 18, verset 13 à 27. « Yahweh devant Anas et Caïphas. » Verset 13. « Anas, le beau-frère de Caïphas, était un homme puissant. Pendant plusieurs années, il avait été grand-prêtre et il avait continué à exercer son influence par le trichement du mandat de son beau-fils, Caïphas. » Le contrôle d'Anas sur Caïphas n'était pas un secret pour le peuple à leur époque. Verset 15. « L'évangile de Jean passe de l'introduction des principaux chefs juifs à l'histoire de l'échec de Pierre. » « C'est une histoire qui montre comment, même avec les meilleures intentions, il est impossible d'être fidèle à Yahweh par ses propres moyens. » « Pierre suit derrière, accompagné d'un disciple inconnu. » « Inconnu qui peut ne pas être l'un des onze, les onze appeler apôtres. » « D'autres disciples de Yahshua sont également appelés disciples. » « Évidemment, par exemple, Nicodème dans Jean 7, verset 50, et Joseph d'Arimaté dans Jean 19, verset 38. » Verset 22. « Il était interdit de frapper un prisonnier. Une raison, une autre, une autre illégalité dans le procès de Yahshua. » « Le libellé utilisé ici indique que l'officier a frappé durement. » « Yahshua, il l'a frappé durement. » « Car on pouvait frapper un criminel et un subordonné qui grondait les autorités. » « Il est possible que l'agent ait utilisé un bâton plutôt que ses mains pour le frapper. » « Simon-Pierre a nié son maître. » « Les détails ont été relevés dans les remarques sur les autres évangiles. » « Le commencement du péché est comme laisser couler de l'eau. » « Le péché de mentir est un péché fégant. » « Un mensonge a besoin d'un autre pour le soutenir et d'un autre. » « Si un appel à s'exposer au danger est clair, nous pouvons espérer que Yahweh nous permettra de l'honorer. » « Si ce n'est pas le cas, nous pouvons craindre que Yahweh nous laisse nous moquer de nous-mêmes. » « Il n'y a pas de mensonge dont vous pouvez vous excuser parce que ce n'est pas grave ou qu'il faut sauver ma vie et espérer que Yahweh ne le voit pas comme un péché. » « Le mensonge est un péché, un point, un trait. » « Il ne disait rien des miracles de Yahweh par lesquels il avait fait tant de bien et qui prouvait sa doctrine. » « Ainsi, les ennemis du Christ, alors qu'ils se querellent avec la vérité, ferment délibérément leurs yeux contre elle. » « Il fait appel à ceux qui l'ont entendu. » « La doctrine de Yahweh peut faire appel à tous ceux qui la connaissent. » « Et ceux qui jugent en vérité en témoignent. » « Notre ressentiment envers les blessures ne doit jamais être passionné. » « Il a raisonné avec l'homme qui l'a frappé. » « Nous le pouvons aussi. » » « Jean 18, verset 28 à 40. » « Yahweh devant Pilate. » « C'est à ce stade que Pilate est introduit dans le récit. » « Les Juifs n'avaient pas l'autorité de faire appliquer la peine de mort. » « Par conséquent, les Romains devaient trouver Yahshua coupable et les Romains pouvaient ensuite l'exécuter sur la croix. » « Verset 28 à 32. » « Il était injuste de mettre à mort quelqu'un qui avait tant fait comme bien. » « Par conséquent, les Juifs cherchaient à se sauver de tout reproche. » « Beaucoup craignent le scandale d'une mauvaise chose plus que le péché en cette chose. » « Christ avait dit qu'il serait livré aux païens et ceci le mettrait à mort. » « Par la présente, cette parole avait été accomplie. » « Il avait dit qu'il serait crucifié, levé, si les Juifs l'avaient jugé par leur loi. » « Il aurait été lapidé. » « La crucifixion n'avait jamais été utilisée chez les Juifs. » « Il est déterminé, nous concernant, bien que d'en révéler à nous, quelle mort nous mourons. » « Cela devrait nous libérer de l'inquiétude à ce sujet. » « Seigneur, quoi, quand et comment tu as choisi pour être une autre question. » Verset 29 à 30, l'enquête de Pilate expose les motifs des dirigeants juifs. « Ils disent à Pilate par essence de croire notre parole. » « Ils ne sont pas intéressés par un procès, mais seulement par une exécution. » Verset 33 à 40, je cite. « Es-tu le roi des Juifs ? » « Ce roi des Juifs qui a été si longtemps attendu. » « Le Messie, le Prince, les tue. » « Est-ce que tu t'appelles ainsi ? » « Et est-ce que tu le crois ? » « Yahshua a répondu à ces questions avec une autre. » « Pas pour l'évasion, mais pour que Pilate puisse considérer ce qu'il a fait. » « Il n'a jamais pris sur lui aucun pouvoir terrestre. » « Jamais aucun principe ou pratique traître ne lui a été imposé. » « Christ a rendu compte de la nature de son royaume. » « Sa nature n'est pas du monde. » « C'est un royaume dans les hommes, établi dans les cœurs, dans leur cœur, dans leur cœur et leur conscience. » « Les richesses spirituelles de ce royaume, son pouvoir spirituel et sa gloire sont intérieures. » « Ses supports ne sont pas mondains. » « Ses armes sont spirituelles. » « Il n'avait pas besoin ni n'utiliser la force pour le maintenir et l'avancer, ni de s'opposer à aucun autre royaume que celui du péché et de Satan. » « Son objet et son dessein ne sont pas du monde. » Verset 34 à 37. « L'échange entre Pilate et Yahshua confirme que Pilate n'a aucune idée de la raison pour laquelle Yahshua est accusé. » « La vue donne à Yahshua l'occasion d'expliquer qu'il est bien un roi, mais que le royaume dont il fait partie n'existe pas à l'intérieur des frontières terrestres. » « Yahshua n'est pas soumise aux affaires de ce monde. » « Mais sa formulation, à savoir qu'il est, je cite, « venu dans le monde, » implique qu'il existait en dehors du monde. » Verset 38 à 40. « Pilate suggère que la vérité ne peut être trouvée, qu'il n'y a pas de réponse absolue. » « Pourtant, Yahshua a dit la vérité. Pilate ne trouve rien à redire à Yahshua, mais la coutume qui fait de la libération de Barabbas une possibilité, efface la vision de Pilate sur l'opinion de Pilate sur l'innocence de Yahshua. » Lorsque le Christ dit, « Je suis la vérité. » « Aïe, 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 la vérité. » Il a dit en effet, « Je suis un roi. » « Aïe, aïe, un roi. » Il conquiert par la preuve convaincante de la vérité. Il gouverne par le pouvoir de commandement de la vérité. « Les sujets de ce royaume sont ceux qui sont de la vérité. » Pilate a posé une bonne question. Il a dit, je cite, « Qu'est-ce que la vérité ? » « Lorsque nous cherchons dans les Écritures et que nous assistons au ministère de la Parole, ça doit être avec cette recherche, qu'est-ce que la vérité ? » « Et avec cette prière comme celle-ci, conduis-moi dans ta vérité. » « Mais beaucoup qui n'ont pas la patience de conserver dans leur recherche de la vérité, ont posé cette question. » Ou alors, « Qu'ils n'ont pas assez d'humilité pour recevoir la vérité. » « Dans cette déclaration solennelle de l'innocence du Christ, il apparaît que, bien que le Seigneur Yahshua ait été traité comme le pire des méchants, il n'a jamais mérité un tel traitement. « Mais il déploie la conception de sa mort, qu'il est mort comme sacrifice pour nos péchés. » Pilate était disposé à plaire à toutes les parties et était gouverné plus par la sagesse du monde que par les règles de la justice. « Le péché est un voleur, mais beaucoup bêtement le choisissent plutôt que le Christ qui nous enrichirait vraiment. » « Essayons de rendre nos accusateurs honteux comme Christ l'a fait, et gardons-nous de crucifier Christ à nouveau. » « Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. » Prenons ces points de prière, prions, prions, Jean 18. « Toi, cet ennemi, si tu me cherches, laisse alors partir mon peuple. » « J'ai perdu, je n'ai pas perdu, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. » « On enveille à soi le Messie. » « Tout Simon-Pierre à mes côtés, tirant une épée pour frapper mes ennemis, range ton épée. » « On enveille à soi le Messie. » « Notre lutte, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, les autorités, les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. » « On enveille à soi le Messie. » « Car je boirai la coupe que le Père Yahweh m'a donnée. » « On enveille à soi le Messie. » « Je ne nierai jamais que j'ai toujours enseigné dans des églises et dans différents lieux. » « On enveille à soi le Messie. » « Je ne suis pas tenu de répondre à toutes les questions sur ce que j'ai enseigné en public. » « On enveille à soi le Messie. » « Ceux qui m'ont entendu savent sûrement ce que j'ai dit et peuvent témoigner. » « On enveille à soi le Messie. » « Si je disais quelque chose de mal, mon accusateur devrait témoigner de ce qui est mal au nom de Yahshua le Messie. » « Mais si je dis la vérité, je ne nierai jamais parce que quelqu'un me frappe au nom de Yahshua le Messie. » « Je ne nierai jamais que je suis un disciple de Yahshua. » « Même si un tel mensonge était la seule solution pour préserver ma vie, on enveille à soi le Messie. » « Toi, ce faux accusateur, me chargeant comme un criminel et me remettant au bourreau, soit frustré par la colère de Yahshua le Messie. » « Mon royaume n'est pas de ce monde. » « Si c'était le cas, mes serviteurs se battraient pour empêcher mon arrestation. » « Mon royaume vient d'un autre endroit, au nom de Yahshua le Messie. » « La raison pour laquelle je suis né et suis venu au monde est de témoigner de la vérité, au nom de Yahshua le Messie. » « Tout le monde du côté de la vérité m'écoute, car la vérité est la parole de Dieu et est Dieu, au nom de Yahshua le Messie. » « Quiconque me condamne à mort contre la libération d'un criminel, que le Père Yahweh a juste contre toi, si cible, si sévèrement, au nom de Yahshua le Messie. » « Merci Seigneur Yahweh d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. » « Seigneur, nous te rendons loin, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Seigneur. » « Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. » Alléluia.